Un nouveau Mac est en préparation et il aura l'Apple Silicon, c'est le nom qu'Apple utilise pour ses puces A&M faits maison. La société a confirmé que le premier Mac alimenté par l'Apple Silicon sera lancé avant la fin de 2020. Nous allons donc voir le premier MacBook ou Mac AOM bientôt. Dans un article datant du 9 octobre, Morgan a suggéré qu'Apple lancerait ses nouveaux Mac en novembre. Le premier ordinateur portable Mac 2D d'un processeur d'Apple verra le jour lors de notre événement en novembre, a écrit German. Selon iHack2, le MacBook sera présenté le 27 octobre. iHack2 a également affirmé que le nouveau MacBook ne coûterait que 800$. Il suggère également que le prochain MacBook Pro commencera à partir de 1099$. Commia suggère que le nouveau MacBook aura une puce A14X, 8 ou 16Go de RAM et entre 256 et 502Go de stockage. La revendication la plus impressionnante est une autonomie de batterie pouvant atteindre 20 heures. Vu qu'Apple va utiliser l'Apple Silicon à l'intérieur des Mac, cela peut ouvrir la voie Face ID sur Mac. Dans la version bêta de Bixer, des utilisateurs ont trouvé la fonctionnalité TrueDev pour les MacBook. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.